Sous-titrage ST' 501 Très heureux de vous retrouver, notre invité principal ce soir, c'est Bernard Kouchner. Alors, Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que nous allons bientôt fêter un anniversaire. Et oui, ça va faire maintenant trois ans que vous êtes de droite, Bernard. Oui, et je ne m'y fais pas. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être de droite à part faire la bise à des dictateurs ? Je n'ai pas fait beaucoup de bises à des dictateurs, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Ça m'aurait fait quelque chose, j'ai une allergie. Oui, et d'ailleurs, Christine vous trouve beaucoup plus séduisante depuis que vous êtes de droite, non ? Non. 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 Alors, vous connaissez l'émission, en P1 nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, votre enfance, votre adolescence, vos études, votre carrière, vos combats dans l'humanitaire. Jusqu'à votre entrée au gouvernement il y a trois ans. Trois ans, ça représente combien de... Putain, pourquoi j'ai dit oui, moi ? Un certain nombre, pas tous les jours, mais le bilan n'en est pas encore fait, mais quand même, on en reparlera. D'accord. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commentaire avec nous l'actualité de la semaine. Gérard Darmont, qui sera à partir du 22 janvier sur la scène du théâtre de l'Atelier pour Je l'Aimais, d'après le roman d'Anna Gavalta, mise en scène de Patrice Lecomte avec Irène Jacob. Gérard Darmont, élu meilleur acteur pied-noir du siècle par le magazine Boulettes et Cinéma. Voilà. Toujours en P2, nous recevons Carl Zéro pour son documentaire sur Arte consacré à Fidel Castro et son documentaire sur 13ème rue consacré à Phil Spector. Il prépare également un documentaire sur Michael Jackson. Il paraît qu'à Los Angeles, la tombe de Michael Jackson, quand on marche dessus, elle s'éclaire. En P3, après Guillaume et Zapping, nous accueillerons nos invités du samedi 20h. Ce soir, Justine et Nicolas, les amoureux SDF du Bois de Vincennes. Ils sont jeunes, français, SDF, bref, ce sont des précurseurs. Voilà, l'émission s'appelle Salut Thomas et le groupe fait grèvement le forté. Alors, Bernard Kouchner, rebonsoir. Tout commence dans la Russie tsariste, dans l'actuelle Lettonie, que votre grand-père Samuel, après une vague de pogroms, quitte pour fuir à Paris, où il ouvre une échoppe de Ferblantier en 1908. Oui. Alors, l'année d'après, il fait venir à Paris son épouse Rachel. Ils auront sept enfants, élevés dans la laïcité et mariés à des catholiques. Oui. Le dernier, Georges, votre père, est le seul qui fait des études. Il sera médecin et il épouse Léone Moric, issue d'une famille protestante aisée du Vaucluse. Voilà. Protestante et catholique, parce que dans le Vaucluse, c'est la coutume. Alors, pendant la guerre, votre père, évidemment, est interdit d'exercer son métier de médecin. Il doit vendre son cabinet. Toute la famille part dans le midi, chez une sœur de votre père. Mais malheureusement, elle a épousé un directeur de banque antisémite et tout le monde est obligé de remonter à Paris. C'est un épisode exact. Oui. Il n'y a pas eu que celui-là, oui. Oui. Tout le monde revient à Paris. Tragique erreur. Vos grands-parents sont arrêtés et envoyés à Auschwitz. Alors, quant à vous, vous ne savez pas que vous êtes juif, en fait. On n'en parle jamais à la maison. Sauf qu'à 11 ans, quelqu'un vous traite de juif à l'école. Vous rentrez, vous dites à votre père, papa, je suis juif. Il m'a expliqué que c'était difficile à porter. Oui. Mais qu'il fallait le faire. Oui. C'est vrai qu'on n'en parlait pas dans ma famille. C'est vrai qu'il y avait cette laïcité et beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais enfin, quand même, il n'a pas refusé. Oui. Mais moi, je découvrais. Vous dites, je suis juif quand je veux. Oui, ça, c'est longtemps après, quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Oui. Je suis juif quand il y a de l'antisémitisme. Alors, pendant votre adolescence, vous fréquentez les jeunesses communistes, puis l'union des étudiants communistes au moment de la guerre d'Algérie. Vous écrivez dans le fameux journal Clarté. Et en 1963, à 24 ans, vous écrivez dans ce journal, lettre à un moderne rastignac. Et vous dites, je suis communiste et rastignac. Je ne voudrais pas vous en signifier la preuve. Vous avez été viré, d'ailleurs, de l'union des étudiants communistes parce que vous étiez trop... Vous étiez trop démocrate. Nous étions trop anti-staliniens. Alors, le journal Clarté a une agence de voyage, qui s'appelle Clarté Voyage, qui organise un voyage à Cuba, où vous interviewez Fidel Castro, qui vous pique votre fiancée, Evelyne Pizier. Elle n'était pas encore ma fiancée. Non, mais il y avait quand même quelque chose entre vous, Bernard, déjà. Beaucoup d'admiration. Ah bon ? Il n'y a rien eu de sexuel. Excusez-moi, non, l'histoire le veut. Ah oui, d'accord. Enfin, un dictateur très séduisant. Oui. Puis en tous les cas, il ne se gênait pas. Il voyait arriver une grande... Mais quoi, il ne se gênait pas ? Elle était libre. Oui, oui. Vous lui avez cassé la gueule à Castro, non ? À l'époque, il n'y avait pas de quoi. Je lui ai montré que j'étais jaloux. C'était déjà pas mal. Oui. Ensuite, bon, il y a le fameux comité Vietnam contre l'impérialisme américain au Vietnam. Et puis, devant la désillusion de la révolution, en septembre 68, vous partez au Biafra, province sécessionniste du Nigeria, où les indépendantistes sont écrasés dans le sang. Là, alors, vous avez un chapeau de brousse, un short en tergal, une veste saharienne, une petite chemise en nylon bleu avec des épaulettes que vous aviez achetée chez Manuel, boulevard Saint-Germain. La boutique n'existe plus, je passe devant tous les jours. Évidemment, vous opérez là-bas à tour de bras dans des conditions sanitaires terribles. Et au retour, vous accusez ce que vous avez vu. Alors que le deal avec la Croix-Rouge, c'était, on y va, on envoie des médecins là-bas, mais on n'en parle pas. Vous, vous y allez, vous voyez cette horreur. Et en revenant, vous gueulez dans l'habs, quoi. Oui, la Croix-Rouge n'a pas aimé, mais en fait, non seulement elle l'a tolérée, mais depuis, elle s'est mise à parler, un petit peu. Vous avez ressenti dès l'époque la force de l'opinion publique. Et c'est la naissance de l'héroïsme humanitaire. C'est en tout cas ce groupe de médecins qui s'était rencontré au Biafra a créé Médecins Sans Frontières. Voilà, prix Nobel de la paix. Encore faut-il le dire. Voilà, alors Médecins Sans Frontières interviendra au Liban, au Sud-Vietnam, au Tchad, Nicaragua. Vous écrivez votre légende. Et puis un jour, avec Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, vous réconciliez Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, ce qui était absolument impensable à l'époque, pour une opération qui s'appelle Un bateau pour le Vietnam, l'île de lumière, pour aller chercher les boat people qui fuient en mer de Chine le Vietnam communiste. Oui, ça a créé un mouvement international humanitaire. Il n'y avait pas de bons et de mauvaises victimes. Il n'y avait pas de bons et de mauvais morts. C'était très nouveau. Alors, pendant les années 80, vous entrez en politique avec François Mitterrand. Et ensuite, il y a le voyage à Sarajevo avec Mitterrand. Il y a le sac de riz à Mogadiscio. On s'est bien foutu de votre gueule avec ça, quand même. Oui, mais je crois que c'est une très, très profonde connerie, de cette foutue de ma gueule. Parce que si vous venez avec moi en Afrique, vous verrez ce que ça représentait. Pour la première fois, on ne voulait pas laisser mourir avant qu'il meure. Pas après, pour faire semblant de les assister. Je suis très fier d'avoir fait ça. Après, il y a le Kosovo. Quand vous partez au Kosovo, votre père vous dit « Tu seras le de Gaulle des Balkans. » C'est extraordinaire. Mon père me dit ça avant de mourir. Ce n'était pas vrai, mais je l'ai reçu. C'est magnifique. Vous recevez Clinton, vous recevez Kofi Annan. Vous êtes un chef d'État, en fait, pendant un temps là-bas. Vous buviez des coups en citant Apollinaire, que vous connaissez par cœur, que votre père vous avait appris. Dites-nous trois vers, pour voir. Je connais gens de toutes sortes. Ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints. Leurs cœurs battent comme leurs portes. Il y a encore quelques ministres cultivés dans la République française. Il y en a de moins en moins. Rassurez-vous. En avril 2007, vous dénoncez Nicolas Sarkozy en disant qu'est-ce que c'est que ce type qui essaye de récupérer les voix de l'extrême droite ? Qu'est-ce que c'est que ce type qui dit à Michel Onfray dans une interview « Finalement, la pédophilie, c'est inné ». Et puis en mai, vous devenez ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce que ce qu'il me proposait, je n'aurais rien accepté d'autre, correspondait à l'idée que je me faisais du changement nécessaire de la France et en particulier d'une politique étrangère différente. Et je ne crois pas que je me sois trompé, franchement. Oui. Alors, vous supportez mal les interventions répétées dans votre domaine du secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, et du conseiller diplomatique du président, Jean-David Lévite. On dit dans le Nouvel Observateur cette semaine, je ne sais pas si c'est vrai, que vous avez dit que c'est une souffrance quotidienne. C'est une difficulté quotidienne. Et d'ailleurs, il me supporte aussi, croyez-moi. C'est équilibré. Oui. Vous souffrez ? Ça m'arrive de ne pas être d'accord, bien sûr. Mais ceci dit, c'est plus facile de discuter avec Nicolas Sarkozy qu'avec bien d'autres présidents que j'ai connus. Comment ça va avec Sarko en ce moment ? Parce qu'on dit que vous l'agacez beaucoup en ce moment. Mais j'espère bien. Oui, d'accord. Ça va très bien. Alors, il y a une consolation quand même, c'est que vous restez l'homme politique préféré des Français. Vous avez été dépassé par Ramayat dans le point, mais enfin... Oui, le point ne paraît pas très objectif, mais il fait comme il veut. Oui. Ce n'est pas le grand amour avec Ramayat. Vous avez fait supprimer son poste. Une Africaine qui mange à sa faim, ça ne vous intéresse pas ? C'est dégueulasse de dire ça. C'est stéril de dire ça. Non, je crois que l'erreur a été, et c'est de ma faute, de créer, alors que je l'avais toujours refusé, un secrétariat d'État aux droits de l'homme. Il y a des choses qu'on ne peut pas résumer aux droits de l'homme. Hélas, 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 ce serait trop beau. Voilà, c'est tout. Mais Ramayat est un excellent secrétaire d'État au sport. Oui, elle n'y connaît rien. Elle n'a pas besoin d'y connaître. Non, non, il y a Roselyne. C'est vrai que les gens, en fait, vous aiment. C'est un peu comme Mitterrand. Quoi que vous fassiez, les gens vous aiment. Vous êtes passé du PS à Sarkozy, les gens ne vous en veulent pas. Vous avez un appartement en rue Guillemert, face au Luxembourg. Et alors que ça peut vous foutre ? Je le loue depuis 30 ans. Non, non, ça s'en sait. L'appartement, vous le payez 5000 euros par mois. Mais ce n'est pas vrai. Je le loue depuis 30 ans et ça augmente. Et si vous saviez à combien je l'ai loué au début, c'était une très bonne affaire. Vous savez qu'il appartient au Vatican, cet appartement ? Et alors que ça peut vous foutre ? Est-ce qu'un ministre de la République a le droit de louer un appartement qui appartient à un autre État ? Mais ce n'est pas un État, c'est une société française qui s'appelle la Sopridex et qui, d'ailleurs, n'est pas très aimable. D'accord, d'accord. Mais non, mais non. Alors, c'est un appartement qui appartient au Vatican et c'est Michel-Ange qui a restauré la salle de bain. Alors, bon, le livre de paix en l'année dernière, Le Monde selon cas, on accuse l'idole Bernard Kouchner d'avoir vendu des rapports à des dictateurs africains. Dictateur ? Mais ce n'est pas un dictateur, il a été élu et son fils aussi. Et ce n'est pas normal qu'on m'attaque. J'ai fait un rapport sur la santé publique qui a été moins payé que n'importe quel spécialiste de l'OMH que je suis, entre parenthèses, très largement. Oui, Bernard. Donc voilà. Quand vous avez été attaqué, vous avez dit quand même j'y vois de l'antisémitisme. Il y en avait. Et moi, je repense à la phrase je suis juif quand je veux. Eh bien oui. Ça tombait bien. Ça tombait bien, oui. D'accord. Ça tombait très très bien. Et je vais vous dire un autre truc. Je n'ai pas lu le livre. Ah oui ? Oui. Il ne faut rien lire en ce qui vous concerne en bien ou en mal. Bien sûr. Et continuer sa trajectoire. Vous n'avez pas porté plainte quand même ? Ça ne sert à rien. D'accord. Alors malgré tout, les Français vous aiment. Voilà. Ils vous aiment, les Français. Il n'y a que Bernard Laporte qui raconte dans son bouquin que vous ne lui avez jamais serré la main. Pourquoi il est antisémite ? Parce qu'il ne s'en souvient pas. Ah oui, d'accord. Il est con. Je suis désolé. C'est vraiment parce qu'il ne s'en souvient pas. On n'a pas eu des grandes conversations, excusez-moi. Il faut qu'il m'excuse, mais c'est tout très... Comment dire ? C'est agaçant pour lui, je comprends. Et nous accueillons Gérard Armand. Et Karl Zéro. Alors, Gérard Armand, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons ce soir non pas le Gérard Armand acteur de cinéma, non pas le Gérard Armand chanteur crooner, non pas le Gérard Armand gros baiseur, mais le Gérard Armand comédien de théâtre. Vous serez sur la scène du Théâtre de l'Atelier avec Irène Jacob et Noémie Cochet à partir du 22 janvier dans Je l'aimais, d'après le roman d'Anna Gavalda, mise en scène de Patrice Lecomte. Mais Patrice Lecomte, lequel ? Celui des bronzés ou celui de M. Hir, tandem et ridicule ? C'est plutôt M. Hir, tandem et ridicule. D'accord, c'est celui-là. D'accord. Alors, Je l'aimais, le pitch absolument extraordinaire, c'est l'histoire d'un homme qui a connu une belle histoire d'amour qu'il a gâché en choisissant la sécurité de son mariage par souci des convenances pour ne blesser personne, en abdiquant son élan amoureux et en se transformant au fil des ans en un personnage indifférent et bourru. Oui, voilà, c'est ça. Je suis bon en pitch, moi, de toute façon. Oui, oui, absolument. Je peux juste ajouter qu'il en profite pour prendre avec lui dans sa maison de campagne pendant quelques jours sa belle-fille qui vient d'être larguée par son fils, donc, et qui est en miettes. Belle histoire. C'est une très belle histoire. Voilà, alors, Gérard, j'évoquais en commençant le Gérard d'Armond chanteur. J'ai appris que vous êtes le Français qui a vendu le plus d'albums au Canada en 2008. Mais ils font quoi ? Ils les brûlent, les disques ? Voilà, je vais aller bientôt faire des concerts, là-bas. Vous ferez tout le monde en parle. Voilà, absolument. Alors, j'évoquais également, en commençant, votre goût des femmes. Gérard, j'ai appris dans le gala que vous êtes en couple avec une picarde depuis huit ans. Oui. Que cette fille avait 20 ans de moins que vous. Elle a 40 ans, donc. Oui. Est-ce que, sur le plan sexuel, elle arrive encore à vous suivre, quand même ? C'est un compliment, Gérard, ça. Absolument. C'est un compliment, je te le signale. C'est la raison pour laquelle je ne commente pas. Oui. Bien entendu. Merci. Enfin, je sais qu'il a raison. Oui. Alors, ce qui est incroyable, en fait, c'est que vous avez gagné énormément en bogossitude, en vieillissant. Oui. La voix, quoi. Incroyable. Ça fait vibrer les femmes. Oh là là, si vous saviez. Dites-moi, juste pour nos amis téléspectateurs, bonsoir, c'est Gérard d'Armond. Avec le geste ou sans le geste ? Bonsoir, c'est Gérard d'Armond. Ah ! Ben ouais ! J'espère qu'il ne va jamais appeler ma femme, parce que là, franchement, là, vraiment, c'est craquant, quoi. Oui. T'es trop fort. Merci. Alors, Gérard, vous avez créé avec Patrick Bruel et Manu Catché, un site internet spécialisé dans la musique appelé Allo Musique. Bien sûr. Dites-moi, on n'est pas obligés d'écouter Patrick Bruel sur ce site. Ah non, non. Là, on démarre, on doit être à peu près à 20-25 000 visiteurs jour. Il y a des bios, il y a des... Enfin, il y a un nombre de choses incalculables. Il y a des comparateurs de prix, mais les gens aiment ça. C'est compliqué à faire. Petit dossier d'avance, ça, sur les concurrents. Google commence à nous citer, à nous prendre en référence. On est rentrés dans les cinq premiers, déjà, de France. Mais oui. Et alors ? Allo Musique. Allo Musique. Allo. Alors, Carl Zéro, rebonsoir. Vous animez tous les soirs en direct à 20h30 sur BFM TV. Zéro info. Zéro info et Sarko-info. Vous êtes ici ce soir pour la diffusion mardi sur Arte de Dans la peau de Fidel Castro. Votre documentaire consacré au dictateur cubain. Bernard le connaît bien, il lui a piqué sa fiancée. Je lui ai repiqué. Oui, il lui a repiqué, il lui a fait trois enfants. Tu parles de laquelle de Daniel Mitterrand ? Non, non, ça, non, j'ai pas pu. Vous savez, Castro, il a eu 35 000 femmes, Thierry. Même Gérard n'est pas arrivé à ce chiffre. Moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce docu, Carlo ? Il y a la vie de Fidel Castro, racontée par Fidel Castro. et il y a toutes sortes d'images que je pense que personne n'a jamais vues. Très étonnant, on n'a jamais vu ça. J'ai même lu que c'était Arditi qui faisait le commentaire. Oui, en français, parce qu'en fait, à l'origine, c'est un film qui est en espagnol et donc là, c'est Eddie Calderon qui est une star à Miami, qui est un mec qui est imitateur de Castro. Mais comme tu sais qu'il y a une très grande diaspora cubaine sur la Floride, le mec, il a un show toutes les semaines comme toi à la télé. Et il est déguisé avec une barbe et une casquette et il fait Castro. Il fait Castro. Et le mec est une star. Parce que le film est destiné et distribué en Amérique du Sud. Bien sûr. Voilà. Le 27 janvier, sur 13ème rue, il y a votre émission sur Phil Spector. C'est un immense producteur de disques et qui un jour, comme on racontait ça, il y avait une fille à genoux devant lui et au lieu de sortir son sexe, il a sorti un gun et il lui a tiré dans la bouche. Il a pris 18 ans de tôle. Oui, enfin, en première instance, il a été acquitté. Oui. Et puis en appel, il a été condamné et il n'y a pas de preuve réelle que ce soit lui qui est tiré. Oui. Alors, vous préparez un docu sur Michael Jackson. Voilà, ça c'est pour le cinéma. Alors, c'est vrai que les porteurs du cercueil dansaient de Moulwalk, non. Carlito, vous avez sérieusement compromis votre retour sur une grande chaîne en déclarant Sarkozy en privé. Je le trouve sympa, mais comme président, il va aux fraises. C'est ce que Bernard dit aussi. Mais oui, mais Bernard, il le pense, mais il ne le dit pas sur le plateau. Oui. Sauf qu'il n'est pas encore aux fraises. Oui. Mais pourquoi vous avez dit ça ? Enfin, merde. Parce qu'il ne le pense pas. Ah, t'entends, Nico ? On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco et c'est Frédéric Bonneau d'Europe 1 que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Éric Romère est mort et pas un mot à la une du Parisien. En revanche, Pierre Kamat, lui, a fait la une. Bah si, Pierre Kamat, l'otage humanitaire menacé de mort par Al-Qaïda au Mali. Il y a aussi les journalistes de France 3 détenus en Afghanistan et qui mobilisent l'armée partis à leur recherche. Clotilde Rice, retenu malgré l'ambassade de France en Iran. Bref, pour faire pression sur le gouvernement français, rien de tel que de faire pression sur l'opinion. L'ancienne otage Florence Aubenas l'avait dit, ses ravisseurs comptaient beaucoup sur les médias. Chaque fois qu'il y avait une répercussion dans la presse, il disait voilà, c'est bon là, ça y est, ça marche, on a parlé de vous à la télé. Cette arme que constitue l'opinion, Bernard Kouchner l'a beaucoup utilisée, mais pour la bonne cause. Il y a toujours ses enfants. Il suffit parfois d'une poignée de médecins courageux pour mobiliser l'opinion et faire bouger les gouvernements. C'est pas possible de supporter ça pendant des années encore. Sauf qu'aujourd'hui, l'opinion, au lieu d'être un atout, ça serait plutôt un handicap. Lorsqu'un groupuscule extrémiste détient un français, impossible de ne pas en tenir compte. Vous connaissez le français, la misère du monde, ça l'émeut, mais lorsque la vie d'un compatriote est menacée, alors là, ça le bouleverse. La diplomatie, ça demande patience et discrétion. Sauf que l'opinion, elle, veut tout savoir et tout de suite. Alors, l'opinion publique est-elle en train de devenir le cauchemar qui paralyse la diplomatie des démocraties ? En tout cas, on se demande pour changer le monde si on n'est pas plus efficace à la tête d'une ONG plutôt qu'installer au gouvernement. Voilà, c'était l'éditeur de Blaco mise en image de Julien Grappe. Frédéric Bonneau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des Salut les Thériens. Alors Bernard, est-ce qu'on fait pas plus avancer les choses avec un groupe d'hommes motivés à la tête d'une ONG qu'en étant ministre ? On faisait plus avancer les choses et maintenant, c'est moins vrai. Mais c'était beaucoup plus facile que d'être ministre. Et puis plus satisfaisant. Qu'est-ce qui a changé, Bernard ? L'international de l'émotion. Le fait que ça va très très vite, c'est vrai, alors qu'avant, il fallait le démontrer ou il fallait informer, mais ça retombe beaucoup plus vite aussi. Est-ce que l'opinion publique ne vous ficelle pas finalement comme le géant de Gulliver ? Non. Pas du tout. Je crois que ce n'est pas changé. Les moyens sont très différents et on ne peut pas simplement se plaindre ou critiquer. Faire est difficile. Alors dans vos dossiers, Bernard, il y a l'Afghanistan. Est-ce que la place de la France est en Afghanistan ? La France n'a pas prétendu régler le problème militairement. Depuis le début, nous avons dit qu'il n'y aura pas de solution militaire. On envoie des soldats quand même. Oui, on envoie des soldats parce qu'on ne peut pas proposer aux Afghans eux-mêmes de prendre leurs projets, les projets que nous proposons ou qu'ils veulent en charge de s'en occuper sans qu'il y ait un peu de sécurité dans la région. Donc c'est une contradiction, un cercle vicieux. C'est tout à fait vrai. Personne ne nous demande de partir et tout le monde nous demande de ne pas rester. Oui. Il y a encore eu des morts cette semaine. À partir de combien de morts on s'en ira ? Mais ce n'est pas du tout le problème. Les soldats que j'ai vus plusieurs fois qui sont en charge de ces deux vallées, de Capissa ont des formidables inventions pour être aux côtés des gens. Ça devrait marcher. Mais évidemment, il y a aussi les talibans. En fait, nous partirons lorsque les Afghans nous auront dit on a compris, c'est mieux et on peut le faire. Mais Bernard, apporter la démocratie par les armes, est-ce que ce n'est pas la colonisation de la Troisième République ? Oui, on peut dire ça. Mais c'est pourquoi nous ne voulons pas l'apporter par les armes qui n'a pas de solution militaire et qu'on veut sécuriser une région pour que, enfin, les paysans dans ces vallées-là puissent produire et nourrir leurs familles. Lorsque l'armée afghane est payée, chaque soldat ou policier, 70 dollars par mois et que les talibans donnent 300, c'est très difficile. l'Afghanistan, vous pensez qu'on devrait y être ? Non, bien sûr que non, mais c'est passionnant à plus d'un titre puisque Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en avril 2007, avait dit à Arlette Chabou « De toutes les manières, vous pouvez regarder toute l'histoire du monde, aucune armée étrangère n'a gagné dans un autre pays que le sien, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, aucune. » Vous vous souvenez de cette citation ? Monsieur le ministre, Nicolas Sarkozy nous avait annoncé, donc un mois avant d'être élu président de la République, que la France allait partir d'Afghanistan. Il y a une différence notable entre la promesse et les actes et au contraire, on rajoute des hommes. Non, mais ça pose la question de la guerre au terrorisme parce qu'en fait, on est là-bas au nom de la guerre au terrorisme mais ça veut dire quoi la guerre au terrorisme ? On ne sait pas très bien en fait. Et donc, si je reprends ta citation, le terrorisme, c'est aucun pays, donc est-ce qu'on peut gagner une guerre contre le terrorisme ? Est-ce que c'est son pays ou pas son pays ? Tu vois ce que je veux dire ? De ce côté-là, effectivement, l'Afghanistan n'est plus la base arrière d'Al-Qaïda. Si on demande un résultat dans les certitudes successives, n'allons pas trop vite. Qu'est-ce qu'on y fait ? Et par ailleurs, et ce qui est terrible, c'est que, mais d'ailleurs, Bernard Kouchner le disait bien, c'est qu'il y a même une sorte de rhétorique où on vous dit oui, mais si on s'en va, on lâche les Afghans et en particulier, on lâche les femmes. Et ça, c'est vrai que c'est marqué un point que de dire ça. C'est un problème fort. Le problème, c'est que pas plus tard qu'il y a quelques jours dans Libération, article dans Libération, rapport d'une ONG qui dépend de l'ONU qui s'appelle Human Rights Watch et qui dit que le sort des femmes afghanes depuis huit ans d'intervention étrangère ne s'est pas arrangé. Ne s'est pas arrangé parce que le pouvoir afghan a besoin de faire des alliances avec des chefs de tribus, des gens extrêmement réactionnaires qui oppriment encore plus les femmes. Donc l'échec est, je veux dire, l'échec est patent. Tout le monde sait bien que maintenant, ce que cherche l'Occident en Afghanistan, c'est une porte de sortie honorable. c'est essayer de s'en aller sans avoir trop la queue entre les jambes. En Capissa et en Assourobi, les femmes afghanes ont fait la majorité de ceux qui, 47% dans la région, dont les soldats français, qui sont vraiment formidables, sont responsables. C'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Ces femmes-là qui sont défendues de la montagne pour aller voter, on ne peut pas les abandonner tout de suite. Mais c'est vrai que c'est une contradiction. En plus, c'est une contradiction parce que, vous savez, moi, je n'ai jamais été membre du Parti communiste. Mais ça n'a aucune importance. Non, 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 mais si, si, non, non, mais vous, attendez, vous si, mais vous n'êtes pas... Non, 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 moi, je n'ai jamais été membre du Parti communiste. Ne dites pas n'importe quoi et lisez les livres. Non, non, mais calmez-vous. Non, 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 je ne peux pas commencer comme ça et vous laisser dire... Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez été membre de l'Union des étudiants du Parti communiste. de l'Union des étudiants communistes. Ah, mais ça change tout, c'était déjà... Alors, vous avez l'habitude de vous mettre encore avec les journalistes mais moi, vous savez, ça m'impressionne assez peu. Eh bien, moi, ça ne m'impressionne pas que vous le disiez, franchement. Vous avez été membre de l'Union des étudiants communistes. Ce n'est pas pareil que l'Histoire. Ce n'est pas pareil et vous allez voir où je veux en venir. Le raisonnement que vous venez de faire, c'est exactement celui que faisait Georges Marchais au début des années 80 pour justifier l'intervention soviétique. Les mêmes mots, le même raisonnement. Donc, vous vous retrouvez pour justifier l'intervention occidentale à employer les mêmes mots et à utiliser exactement le même raisonnement que quelqu'un qui n'est certainement pas votre maître à penser en politique qui est le pauvre vieux Georges Marchais. Et vous, qu'est-ce que vous proposez, monsieur ? Vous voyez l'absurdité de la chose. Qu'est-ce que vous proposez ? Ça fait 9 ans. Là, on est dans la 9e année de la présence occidentale. Vous savez combien il y a eu de victimes civiles, monsieur, en 2009, en Afghanistan ? Mais il y en a eu énormément. Je n'ai pas le chiffre. On en est à 2500 victimes. Alors, on s'en va, monsieur ? Je ne sais pas. C'est vous qui vous êtes allé. C'est pas moi. Comme ça, vous ne savez pas. Comme c'est facile de ne pas savoir. Mais en revanche, monsieur Kouchner, il y a une chose que vous, vous savez, c'est que oui, il va bien falloir partir. Oui, mais pas n'importe comment. Vous voulez que la France, vous voulez que la France reste en Afghanistan ? Et certainement pas, comme vous le dites, avec trop de facilité. Mais quelle facilité ? Je viens de me dire que c'est extrêmement difficile. Mais si j'avais su, si j'avais su, j'en parlais pas. Non, mais t'aurais pas dû en parler. Il y en a un qui peut s'exprimer ici. C'est Gérard, qui l'été dernier était en Afghanistan. Vous avez rencontré beaucoup de soldats français. Moi, j'étais dans le warehouse des Français de ce camp international pendant huit jours. J'ai vu la différence entre un jeu vidéo virtuel de guerre où tout le monde se tape dessus. On rigole, on fête. Passe-moi un café. Et le sifflement d'une roquette comme c'est arrivé. La veille de mon arrivée, il y a eu trois morts. J'ai vu là-bas des mecs, des petits gars absolument formidables, d'une jeunesse, bon, entre 20 et 30 ans. Des professionnels qui ont envie, qui ne savent pas effectivement très bien ce qu'ils ont à faire. Ils ont quelques missions qui sont très périlleuses. Ils s'en sortent en grande majorité. Il y a des incidents. Moi, j'ai vu quelques Afghans. Oui. Malgré tout, très contents qu'il y ait une présence militaire française. Simplement, au niveau des hôpitaux, au niveau des blessés, je pense que c'est une très bonne politique. C'est assez malin de ne pas... D'abord parce qu'on se rend compte que l'ennemi principal, ce ne sont pas que les talibans. Il n'y a pas que les talibans. C'est presque une minorité, en définitive. Il n'y a pas que ça comme ennemi. Alors, Bernard, Nicolas Sarkozy, très énervé par les journalistes de France 3 qui ont été enlevés en Afghanistan en disant qu'ils ne se rendent pas compte, etc. Ça va nous coûter une fortune. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les journalistes ? Ils ne peuvent pas rester ici en attendant les communiqués du ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. C'est en gros ce que j'ai dit quand même. Oui. Mais enfin, ils auraient pu prendre des précautions qu'on leur demandait de prendre le minimum. Mais à part ça, ils ont fait leur métier. Il faudra déployer beaucoup de moyens pour les en sortir et nous sommes en train de le faire. Je sais. Comment on va faire avec Ahmadinejad en passé à l'Iran ? Il faut qu'on commence à préparer la guerre nucléaire. On a encore une semaine tranquille. Je crois qu'il y a encore une bonne semaine tranquille. D'accord. Mais enfin, je pense surtout à ceux qui manifestent dans les rues, à ceux qui sont courageux au point de mourir et qui sont maintenant emportés par un mouvement qu'ils ont construit et qui, à mon avis, ne s'arrêtera pas. C'est une course de vitesse. D'un côté, il y a les gens qui contestent le régime des Molas et de l'autre côté, il y a les Molas qui construisent la bombe. Est-ce que vous pensez que les contestataires arriveront avant les fabricants de bombes ? On sent bien que ce mouvement irrésistible est très populaire. On pense qu'il y a 70% des gens et ce qui est important aussi, pas seulement ça, c'est que dans la hiérarchie chiite, personne n'est d'accord avec le gouvernement. Et donc, on verra bien. Même en parlant, on n'arrive pas à avancer. Mais nous continuons à parler avec les Iraniens. Nous continuerons à parler avec les Iraniens. Il faut faire tout pour éviter la guerre. Alors, Éric Besson a suspendu les expulsions de ressortissants haïtiens en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Dommage que ça marche que pour les tremblements de terre et pas pour les guerres parce que sinon, les Afghans resteraient ici quand même. Il faut souhaiter aux Afghans qu'il y ait un tremblement de terre en Afghanistan. C'est un peu ce que je dis. Je ne répondrai pas à cette provocation. Je vous dirai simplement qu'il y a aussi des Afghans qui arrivent de plus en plus avec des visas. Ah oui, c'est votre théorique et dire, il y en aura plus qui viendront que ceux qui... C'est une pratique. Il y a plein d'Afghans qui viennent étudier en France. Pas plein, mais il y en aura au moins 100 cette année. Voilà, j'ai vu ça. Plus que ça. Donc, il y aura plus de gens qui seront accueillis que de gens qui seront expulsés. Donc, en fait, dans ce gouvernement Sarkozy, enfin Fillon, c'est-à-dire qu'il y a un ministre qui fait un truc et un autre qui fait exactement le contraire. C'est quand même c'est quand ils vont venir. Je vous laisse cette facilité. Non, mais il serait peut-être moins coûteux de garder ce qu'on a ici et puis ils feraient des études. Pardon, c'est pas les mêmes. Ils veulent aller en Angleterre, ceux-là. Ils veulent pas rester et ils ont des recours et ce ne sont pas les mêmes qui reçoivent. Mais moi, je ne les empêche pas simplement, il y a la mer. C'est blessant. Hélas. Bon, Bernard, sérieusement, Haïti, donc, que fait la France ? Beaucoup. 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 Pour le moment, les équipes médicales, les équipes de la sécurité civile, toutes celles-là sont arrivées. Il y a eu cinq avions, il y aura des bateaux et l'évacuation des Français a commencé. Ils sont, je parle des Français, regroupés sur l'ambassade et sur la résidence qui sont détruites toutes les deux. Mais il y en a certains qui ne veulent pas partir et puis il faut retrouver les autres. Et pensons aux Haïtiens qui, eux, dans un chaos épouvantable parce que c'est toujours comme ça, ce n'est pas seulement Haïti. Les secours arrivent mal parce qu'il y a ces destructions, parce que les gens fuient, parce qu'ils ont peur et ça bloque les secours qui arrivent. Nous faisons ce que nous pouvons, nous sommes dans la phase d'urgence et il faut penser dès maintenant à la reconstruction. Ça, ce sera notre affaire. Coordination, probablement un recueil de fonds, bien entendu. Bien, Frédéric, au revoir, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur Europe 1 et aussi dans l'objet du scandale avec Guillaume Durand sur France 2 tous les 15 jours. Gérard, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve à l'atelier à partir du 22 janvier, donc, dans Je l'aimais. Je vais aller vous voir, moi. J'ai envie d'aller te voir, moi. Et nous accueillons nos invités du samedi 20h ce soir, Justine et Nicolas. Les amoureux SDF du Bois de Vincennes, bonsoir. Bonsoir. Vous avez respectivement 22 et 23 ans. Vous êtes SDF, vous vivez dans les bois. À part ça, ça va. Oui. Vous devez attendre avec une certaine impatience le réchauffement climatique, quand même. que tout le monde nous promet. On en repart à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Tremblement de terre à Haïti, en France, la mobilisation est très forte. Dès l'ouverture des magasins, Carla Bruni a été acheter des vêtements. Tous les modèles d'une boutique, on est généreux ou on ne l'est pas, a-t-elle déclaré Patrick Deveggian et Isabelle Balkany ont fait la même chose. Le président du Sénat s'est absenté de son bureau pour quelques minutes, acheter une eau de toilette de bon point. Pardon, je me suis trompé. C'est une mobilisation, mais pour la naissance de Solal Sarkozy, le fils de Jean Sarkozy. Comme les deux infos se touchent sur Internet, 100 000 morts à Haïti et le petit Solal a été très gâté. Je me suis trompé. Nicolas Sarkozy est donc grand-père. Le président n'a pas été autorisé à prendre son petit-fils dans ses bras. Secouer un bébé, c'est très mauvais. C'est un très joli bébé, 3,2 kg. Je lui ai déjà offert une Rolex, comme ça on pourra dire qu'il a réussi sa vie. C'est un enfant très éveillé qui, contrairement à la petite Zora Dati, a la chance de connaître son papa, Jean Sarkozy, mon fils, qui est président de l'EHPAD, enfin, qui tripe sa première année de droit. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci. Sarkozy oublie le ton. C'est faux. C'est totalement faux. Il a filé une mission à Christine Boutin. Il y a trois semaines. Frédéric Mitterrand fou de joie après son accident de scooter. Les dérapages, il adore ça, Frédéric. Les chercheurs suggèrent qu'une exposition prolongée aux ondes électromagnétiques trop magnétiques des portables pourraient guérir la maladie d'Alzheimer. Ça tombe bien. Les malades d'Alzheimer téléphonent énormément. Allô, chérie ? C'est Françoise. Est-ce que tu peux aller me chercher du pain, s'il te plaît ? Merci. Allô, chérie ? C'est Françoise. Est-ce que tu peux aller me chercher du pain, s'il te plaît ? Merci. Première photo de Johnny faisant des courses coiffées d'une casquette siglée « fuck ». Quand un homme frôle la mort, une étude révèle que son esprit s'élève. Dès lors, il traverse une période empreinte de sagesse, de philosophie, voire de spiritualité. En revanche, et c'est beaucoup plus rare, d'autres sujets sortent avec une casquette marquée « enculé ». Allô, chérie ? Oui, c'est Marie. Dans un livre apparaît Patrick Balkany affirme avoir eu une liaison avec Brigitte Bardot. Ah, c'est sa nature, Brigitte. Elle a toujours aimé les bêtes, les prédateurs. Même un horrible pitbull violent. fourbe, avec la queue qui frétille, elle le protégera. Les constructeurs automobiles travaillent sur un dispositif d'alerte destiné à empêcher les parents d'oublier leurs enfants dans leur voiture. Faudrait trouver la même chose pour les congélateurs. Dès que le bébé est placé entre un paquet de frites picardes et des poissons panés, ça sonne au commissariat. à Jean Glavani qui affirmait qu'on ne pouvait pas interdire le port du voile sans passer par une loi, Martine Aubry a répondu on a bien interdit le string à Paris-Plage avec un simple arrêté municipal. polémique qu'après le voyage aux Maldives de Cécile Duflo, la secrétaire des Verts, 11 heures d'avion pour fêter Noël. Bonjour, le bilan carbone. Ah, ça va ! Ça va ! Ce sont les vacances, on peut faire un écart. En tout cas, maintenant, on est rentrés. Donc, tous les toccards qui n'ont pas pu partir aux Maldives, vous faites gaffe. On coupe son robinet quand on se brosse les dents. On prend les transports en commun et on trie ses ordures. On ne se conduit pas comme des porcs. Et on termine avec une déclaration de Marc Lavoine. Le bonheur, c'est une vraie décision. Et là, il a raison. Je m'adresse à tous les Haïtiens qui nous écoutent. Décidez-vous, à être re-mère. Ce n'est pas compliqué. Merci, Stéphane. On vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à l'invité de 20h. Justine et Nicolas, re-bonsoir. Vous avez donc respectivement 22 et 23 ans et vous dormez sous une tente qui ne ferme pas dans le bois de Vincennes. On va voir d'abord comment vous en êtes arrivés là. Alors, vous vous êtes rencontrés en Haute-Savoie. Vous aviez quel âge à l'époque ? 15 ans. Oui, 15 et 16 ans. Alors, Justine, vous étiez en vacances et vous êtes revenus l'année suivante pour être avec Nicolas. Exactement. Depuis, vous n'êtes plus quittés. Voilà. Au début, on était juste amis et puis au fur du temps, on s'est mis ensemble. Vous vous aimez. Voilà. Ça fait 5 ans. Voilà. 5 ans que vous êtes accrochés l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Exactement. Vous vous aimez plus que tout, vous avez dit, vous. Oui. Oui. Dans ces moments-là, il faut, parce que c'est vrai que... Mais vous êtes beaux, hein ? Merci. Vraiment, oui. Alors, la preuve en est, c'est que Justine, vous pourriez vous installer chez l'une de vos sœurs. Oui. Mais comme Nicolas ne pourrait pas être là, vous préférez rester sous la tente au bois de Vincennes. Voilà. C'est beau, l'amour. C'est bien. Alors, au moment de votre rencontre, vous aviez quoi, vous, un bac ES ? Oui. Et vous passez un bac pro dans les métiers de la montagne. Voilà. Et vous, Nicolas, vous avez un BEP et puis vous passez un bac pro menuiserie. Voilà. Voilà. Alors ensuite, en fonction des saisons, l'hiver dans les Alpes, l'été dans le sud, vous, vous êtes barmaid, vous, vous êtes menuisier, vous vivez comme ça pendant 5 ans. Voilà. Assez agréable. À droite, à gauche, la belle vie, quoi. Ça vous allait, ça ? Ah, ouais. Cette vie-là, ça allait. Ah, ouais, ouais. L'été à la plage. Ouais, bah oui. C'est cool. On allait où il y avait les touristes, quoi, en gros. On prend un peu de blé, quoi. Voilà. C'est normal. Tout à fait. Et un jour, vous vous dites pourquoi pas Paris ? Voilà. Alors là, vous vous installez d'abord à l'hôtel et puis en attendant des fiches de paye pour pouvoir vous payer un appartement, vous dépensez vos économies et vous commencez à signer des chèques en bois. Et là, vous êtes interdite bancaire, vous ? Ouais. Exactement. Donc c'est là que vous vous installez au bois de Vincennes. Voilà. Pour quelques jours. À la base. Au départ. Ouais. Et puis voilà, ça fait 4 mois que vous y êtes, quoi. Ouais, c'est cela. Alors vous allez chercher un appartement. Ouais. Vous avez trouvé un truc, d'ailleurs, à un moment, il y a un 9 m² à Saint-Mandé pour 420 euros par mois. Ouais. Vous signez, mais la veille du délai de rétractation, le proprio dit « Bah, je le garde pour mon petit-fils. » Voilà. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de petit-fils. Voilà. C'est dur, ça. Ouais. Bah, c'est... Ça met le moral en l'air, quoi. Ouais. Surtout la veille. Surtout la veille, quoi. Vous étiez pas loin du... Non, on allait emménager le lendemain, normalement. Ouais. Donc... Vous en cherchez un autre, là, maintenant, j'imagine, non ? Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pas facile. Non. Surtout qu'avec les chiens, c'est pas facile. Ouais. Alors, comment se passe une journée quand on est SDF au bois de Vincennes sous une tente qui ne ferme pas ? Alors, vous, vous devez être à 8h30 au supermarché. Vous êtes caissière pour 1400 euros par mois. Donc, vous vous levez à 7h, c'est ça ? Ouais. Pas de toilette. Vite fait, quoi. Ouais. Laissez les bouteilles d'eau quand on en a et quand on en a pas, c'est pas de toilette. Ouais. Vous êtes quand même au bain-douche une fois tous les deux jours. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Alors, vous vous coiffez avec un chignon parce que... J'ai les cheveux très sales. Au moins, ça se voit pas. Vous vous l'accompagnez au métro. Voilà. Et ensuite, vous faites le tour des associations et des services sociaux. Pour essayer de gratter 2-3 tickets restaurants. Ouais. Pour essayer d'avancer le dossier avec les associations, avec Emmaüs, les assistance sociales aussi. Moins de 25 ans, on n'a pas droit à grand-chose, en fait, non ? On n'a droit à rien. À rien. À rien. Pas de RMI, rien. Ouais. Alors, vous travaillez qu'à 2h30 de l'après-midi, à peu près. À ce moment-là, vous vous retrouvez devant un supermarché Place de la Nation. Voilà. Vous faites la manche tous les deux. Ouais. Moi, dans le métro, plus que... Ouais. C'est comment le regarder, quand on fait la manche ? Au début, c'est très dur. Maintenant, dans le quartier, on nous connaît, donc ça va. Ouais. Mais au début, c'est limite, ils comprennent pas parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas la tête, c'est vrai, de SDF. Donc, c'est limite un regard un peu à vous abuser ou à vous insulte. En fait, vous faites la manche parce que vous n'avez pas de liquide. Comme vous êtes interdite bancaire, vous étiez obligé d'avoir un peu de cash, quoi. Ouais. Pour manger, pour se nourrir, quoi. Ouais. On fait que ça, de toute façon. Ouais. On va pas au cinéma ou... Avant, vous alliez au cinéma. Ah oui, oui. Hein ? Au cinéma... C'est fini, tout ça. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, vous gagnez quand même 30 euros par jour, 60 le week-end. Ouais. En moyenne, ouais. Faut le dire vite. Ouais, voilà, ouais. Les périodes de Noël, ouais, 60, on va dire. Sinon, c'est combien ? C'est plus 15, 30 euros. Ah, ouais. Et qui vous donne du blé, en fait ? Les gens du quartier. Ouais. Ils sont sympas, non ? Ah ouais, vraiment. Les vieux ? Exactement. Et les mères de famille aussi. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Alors, voilà, votre vie, en fait, c'est celle de ce qu'on appelle deux travailleurs pauvres. Il y en a beaucoup qui viennent manger au resto du cœur le soir. Ouais, ouais. Il y en a énormément qui travaillent mais qui n'arrivent plus à suivre avec le loyer, les factures d'électricité, machin, ceci. Ouais, c'est ça. À la fin du mois, ils n'ont plus rien. C'est ça. Même quand on bosse, on n'est pas sûr de pouvoir payer son train de vie, quoi. Même s'il est modeste. Même s'il est modeste. C'est ça, la France d'aujourd'hui ? Ouais. La France de Sarkozy. Exactement. Ouais. Alors, sur le plan sanitaire, vous avez perdu 10 kilos, vous ? À peu près, ouais. Ça va encore ? Ça va encore. Et vous, 6 kilos ? Ouais, à peu près, ouais. Enfin, vous êtes jeune, il n'y a pas d'autres problèmes de santé ? Non, non, rien du tout d'autre. Ouais. Pas d'alcool, rien. Pas d'alcool, ouais. Surtout pas. Pas encore. C'est pas le moment. C'est vrai que c'est pas le moment. Pas le moment de picoler. Ah, non. Quand ça ira mieux, vous pourrez ouvrir une bouteille de champagne. Exactement. Même pour le nouvel an, on n'a pas ouvert une bouteille de champagne. Ah ouais. On n'a pas assez de tout. Alors, sur le plan sécuritaire, c'est pas évident, parce que la tente ne ferme pas. T'es mal fréquenté, le bois de Vincennes, la nuit ? Ouais. Ouais. Vous avez peur, des fois ? Ouais. Carrément. Une fois, vous étoulez un mec avec un couteau dans votre tente. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'était... Il avait un problème. Il était un peu fou. Il était schizo, je crois. Et il s'est senti agressé quand on a ouvert la tente. Et donc, il a sorti le couteau et c'est vrai qu'on... Et la tente a été complètement dévalisée. Bah, plus de couettes, plus de vêtements, quoi. C'est ça. Maintenant, vous laissez trois bougies parce que vous vous dites... Ouais, voilà. Alors, vous êtes installé à côté d'autres SDF. Voilà. Pour la sécurité. Pour la sécurité, oui. Et on attend qu'il rentre pour rentrer, quoi. Ouais. Alors, sur le plan amoureux, ça se passe comment ? Pas évident. Il fait froid, la nuit ? Ouais, voilà. Vous avez beau vous coller l'un contre l'autre à un moment. Moins 18, il y a trois jours. Ouais. Moins 18 dans le bois. L'important, là, c'est de manger pour le moment. Voilà. On pense plus à monter le moral chacun plutôt que les petites attentions. Ouais. T'as regardé une fille. Non, ça, c'est... C'est... Voilà. C'est plus que l'un donne la force à l'autre. Et puis, voilà. Vous dites, on vit pas en survie, quoi. Ça dépend des jours, ouais. Il y a des jours... Il n'y a pas le moral. Alors, c'est vrai qu'il faut se... Il faut se... Trouver une force pour y aller, quand même. Vous n'avez pas pensé à aller dans le sud, par exemple ? Au moins, il fait chaud, non ? C'est vrai. Il y a beaucoup moins d'aide dans les autres régions que sur Paris, quoi. Ouais, ouais. Alors, Bernard, je trouve que s'aimer comme vous le faites, c'est pas une solution, mais c'est quand même un soutien. Le coup de la France de Sarkozy, pardonne-moi, c'est un peu trop facile. Le problème, c'est moins de 25 ans, en effet, c'est difficile. Est-ce qu'il faut changer ça ? Deuxièmement, ne pas trouver un logement dans un pays comme la France, qui est le cinquième pays du monde, c'est une réalité. Il faut changer, très difficilement, mais qu'il faut changer. Comment ? Je n'ai pas de réponse à ça. Alors, eux, que dire ? Je les trouve admirables de résistance, mais ça suffit pas. Est-ce que vous vous considérez comme des victimes ? Non. Parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Certes, on n'a pas fait les bons choix, on ne veut pas se faire passer comme victime. On pourrait changer, ouais, on pourrait se séparer, ce serait dur, mais on n'a pas fait les bons choix, c'est tout. Maintenant, il faut qu'on s'accroche pour s'en sortir, c'est ce qu'on voudrait, s'en sortir tous les deux, et voilà, c'est dur, mais il n'y a qu'à nous qu'on peut s'en vouloir, quoi. À part le fait de trouver... d'essayer de trouver un travail, d'essayer de trouver un travail, si vous voulez donner de l'argent pour Justine et Nicolas, vous pouvez l'envoyer, après tout, ça vous ferait plaisir. Même un logement, s'il y a un propriétaire qui a un logement, on a des cautionnaires, c'est le Lecapas ou le Passe GRL. C'est un truc de l'État, d'ailleurs, qui se porte caution pour nous, et après, c'est nous qui remboursons. Mais ça, normalement, les agences immobilières sont obligées d'accepter, on n'accepte pas forcément, et après, les propriétaires parisiens, ils ont du mal à accepter quand ils ont des dossiers. Et combien il faudrait pour trouver un appartement ? Moi, j'ai le droit d'avoir un appartement de 420 euros par mois et une caution de 420 euros par mois. Et avec votre famille, il n'y a pas de solution ? Pas trop. Très évident. Le père de Nicolas, non, mais j'ai le père de Nicolas, il n'a pas les moyens, de toute façon. Et le père de Justine, voilà, on n'en parle pas, donc voilà, les parents ne peuvent rien faire, en l'occurrence. Et vous voyez le nombre de SDF augmenté au Bois de Vincennes ? Là, il y en a à peu près entre 140 et 150. Quand même. Et l'été, ça passe au double, pratiquement. Parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans les métros, qui dorment dans les foyers. Karl ? Je ne sais pas, je suis sans voix, je me demande comment vous... Déjà, avec le froid qu'il a fait, comment vous n'aviez pas froid dans la tente ? Comment vous faisiez ? Il fait quand même 10 degrés de moins, à la différence de dehors et dans la tente. Parce que quand on est enfermé dans la tente, qui a la chaleur de deux êtres humains et de deux chiens, ça chauffe un peu. Après, il ne faut pas bouger, leur souhait, quoi. Il faut les aider. Bien sûr. On va les aider. On va les aider. Vous êtes attendus au Quai d'Orsay, et ce soir, vous avez un repas chaud. Un repas chaud au Quai d'Orsay. Merci en tous les cas. Ce n'est pas possible que ça aille mal. Vous êtes trop beaux. Vous vous aimez trop. Ce n'est pas possible que ça aille mal. Voilà ce que je veux dire. Quand la Cite parle de l'Afghanistan, tu lui dis non. Merci. Je plaisante. Je t'ai rien dit. Tu as le droit de mal plaisanter. Voilà. C'était Salut les Terriens avec Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européenne. Gérard Darmon pour Je l'ai met avec Irène Jacob au théâtre de l'atelier. Carre Zéro pour Dans la peau de Fidel Castro le 19 janvier sur Arquet. Et Finspector sur 13ème rue 925, Justine et Nicolas. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et Gros Nom de Magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur Canal+, Salut les Terriens ! Salut les Terriens ! Un pouce bleu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada